Pour commencer cette classe, nous allons définir ce qu'est l'esprit critique. On pourrait passer la moitié d'un doctorat juste à faire ça. Selon certaines personnes, la focale c'est la question de l'évaluation des sources. Par exemple, sur des réseaux sociaux, des informations se diffusent et vous vous posez la question qui sont les auteurs des informations, des articles, quels sont leurs diplômes, de quel point de vue ils parlent, et est-ce qu'ils ont mis un lien vers leurs propres sources. Dès que vous entendez des choses comme un expert a dit ou une étude a dit, et bien, ça doit vous mettre la puce à l'oreille quelque part. Ce n'est pas vraiment le point de vue que nous allons adopter dans ce cours. Ici, nous allons nous concentrer davantage sur la question des arguments et de ce qu'on appelle les arguments fallacieux, les mauvais arguments. Les questions auxquelles on va répondre sont les suivantes. Qu'est-ce qu'un argument ? Comment est-il structuré ? Qu'est-ce qu'un argument fallacieux ? Quelles sont les raisons pour lesquelles on fait des erreurs en argumentation ? Par exemple, on va parler de biais cognitifs. Et aussi, comment est-ce qu'on réfute, comment est-ce qu'on contraint quelque part, des mauvais arguments. Ensuite, dans la mesure où c'est un cours aussi entre données et arguments, pas simplement sur l'argumentation, sur l'esprit critique. Donc, c'est aussi un cours sur les mauvais usages des données et des graphiques. Si vous avez déjà vu des camemberts en trois dimensions, en perspective, il faut que vous sachiez que c'est une façon de présenter les données qui risque d'induire en erreur le lecteur parce qu'il fait apparaître des parties plus grandes que d'autres de manière induite. Ça peut être aussi sur la question de la présentation des chiffres. On voit très souvent dans des enquêtes d'opinion, faites sur peu de personnes, des résultats extrêmement précis. 34,567% des répondants ont dit que blablabla. Et ça, c'est une façon de faire preuve de trop précision. Ce n'est pas une bonne façon de présenter les données. Nous allons parler aussi de tests statistiques, de manière de mal utiliser les tests statistiques. Donc, quelque part, ce n'est ni vraiment un cours de logique pure, ni un cours de philosophie, ni un cours de statistique. C'est entre les trois.